Sous-titrage ST' 501 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 sur le label Family Groove, Raspoutin Stache devait jouer le Make Your Mind normalement, à la base, mais finalement je vous ai joué le Stache, donc on commencera l'émission avec le bon titre la prochaine fois, et juste derrière, c'est toi Thomas qui t'es collé sur la sélection, donc je te laisse donner un petit peu les titres. Alors je vais vous donner les noms des albums des artistes que j'ai joué, ce sera peut-être plus simple, et puis en plus on n'est pas très bien éclairé dans ce studio, donc vu mon vieil âge je n'arriverai pas à les lire. Alors j'ai débuté avec un classique de chez Classique, vous l'avez reconnu avec sa voix grave, c'était bien sûr Barry White, le premier morceau de ce fabuleux album qui s'intitule Things for Someone You Love, allez je vais vous donner le titre, celui-là, c'était Playing Your Game Baby, et donc voilà, Barry White, extraordinaire, on aime tous bien entendu, formidable. C'est presque inconvaincu. La montagne se vous gagne. Exactement, ça c'est que les vieux qui connaissent cette référence, non ? C'est une pub récente, Barry White. Non, non. La montagne ça vous gagne ? Il y avait un Barry White là-dessus ? Oui, bien sûr. Ah ok d'accord, on va revérifier. Bah attends, c'est sérieux ? Non, c'est les années 2000, c'est pas les années 80. Ah non, c'était avant. Ah les gars sont trop vieux. Les gars sont trop vieux, laisse trouver. Moi je rentre pas là-dedans, vous remarquez, je ne rentre pas là-dedans. Théo, est-ce que tu connais La Montagne, ça vous gagne ? Je connais. Il connaît, ah ouais, donc tu vois, c'est pas si vieux que ça normalement. J'ai enchaîné avec un morceau, un fabuleux album, qui est peut-être pas si connu que ça, quoique, qui s'appelle Love Oh Love. Alors on parle beaucoup d'amour dans ma sélection, vous l'avez reconnu. Voilà, c'est mon sentiment actuel. J'ai toujours été comme ça. C'était un album de Laurel Hudson, et je ne vous dis pas le titre, vous trouverez exactement sur cet album Love Oh Love. Il y avait par la suite un... Laurel Hudson, gros go-call, c'est que ça c'est lourd ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis, toujours dans le lourd, pour reprendre une expression actuelle, c'était les incontournables Cool and the Gang, avec non pas le morceau So Fresh que kiffe-t'en Corrado, mais c'était le morceau Summer Madness, tiré de l'album Light of Worlds. Et voilà, un morceau qui a été pas mal samplé ces derniers temps, sur des productions Soul, Milaji, voilà. Avec un super clip. Voilà, un super clip, un morceau de Milaji que vous pouvez retrouver sur les mixtes de Corrado, qui s'appelle French Manicure. Et qu'on vend sur le bandcamp à 99 euros. Voilà. CDR gravé, pochette à copy doc. Moi j'ai vu qu'il y avait des posters aussi, il y avait des posters en vente. Il y avait des posters et tout, tranquille. C'est pas lui qui prend l'oseille, c'est des... C'est dommage, c'est dommage. Ah oui, c'est vrai, t'as vu ça ? Un jour, Corrado nous expliquera ce qui se passe avec ses mixtes et ses posters. Les mecs se font de la thune au Japon, sur son dos, ils gardent le sourire, c'est bon. Attendant, il va plus loin, il fait la promo carrément, il fait la promo du mec. Il en reste trois. Et tous les 15 jours, je viens, je sais pas, il la cotise, et voilà. C'est affreux. Nous avons pu écouter aussi un extrait d'un album de Royaher's Ubiquiti, l'album Virgo Red. Royaher's, tout le monde connaît le célèbre vibraphoniste. C'était pas forcément son morceau le plus connu, mais il y en a tellement des bons et des excellents. Nous, nous avons écouté le morceau It's So Sweet, voilà. Sorti en 1973, une excellente année, bien entendu, puisque c'est mon année de naissance, si vous voulez tout savoir, de ma vie. Quelque chose d'un petit peu plus obscur ensuite, un groupe qui s'appelle Pacific Express, et c'était le morceau Blackfire. J'ai pas énormément d'informations là-dessus, vous savez, c'était ce morceau un peu jazz funk patate qu'on a écouté tout à l'heure, instrumental. Bah voilà, ça fait partie des choses que j'aime bien, qui correspondent à une période où j'achetais des disques pas mal, parce que quand on achetait des disques à cette époque-là, on n'avait pas l'impression de se faire arnaquer, donc on pouvait le faire assez régulièrement. Maintenant, c'est devenu la mode et en plus c'est cher, donc j'en achète moins, je suis sûr. Il est vol. Je parle au disquaire qui est à ma gauche. Ce long morceau qui a commencé par une balade sirupeuse et qui s'est fini un petit peu, comme je le disais, sur une ambiance un petit peu à la Santana version latino, c'était un morceau du groupe Ace Spectrum tiré de l'album Inner Spectrum, donc ce morceau qui faisait environ 8 minutes avec des voix très très aiguës, certaines très graves, enfin bon, c'est classique de ces groupes soldes de ces années-là avec des choses très profondes, on va dire. C'était très très lourd ça. Ouais, c'était beau, On va aller écouter. Voilà. Nous avons pu écouter également un extrait d'une compilation du label Numéro Group, alors c'était le volume 63, Sitting in the Park, et c'était cette chanteuse qui poussait très 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 haut dans les aigus, qui aurait pu... À la mini-répertonne. Ouais, à la mini-répertonne. Moi, j'allais dire la Céline Dion, mais tes références sont beaucoup plus classe. Heureusement que j'ai réagi tôt. Enfin, presque. Comme Vita aussi. Ouais, ben oui. Ah bon, Vita a fait ça aussi ? Ouais, je crois. Ok, cool. On va réécouter. On va réécouter. Et si elle le fait, on joue la semaine prochaine. Ouais. Vous verrez, je ne donne pas ma parole, mais on va essayer quand même. Voilà, donc bon, on ne présente plus trop ce label Numéro Group, une grosse quantité de rééditions, de compilations qui sont quand même à 90% plutôt qualités. J'en avais amené d'autres, mais bon, on s'est laissé un peu avoir par le temps et je ne les ai pas toutes jouées. Et je fais vite, je vous promets, j'ai presque terminé avec une réédition du groupe Family Circle et c'est ressorti, je ne sais pas, il y a peut-être deux ans environ et c'est un enregistrement qui date de 1973. Et voilà. Et tu me laisses l'honneur de terminer cette session avec sans doute une des artistes que j'apprécie le plus et ce n'est pas une surprise. Il s'agit de Chaka Khan, bien entendu, et ça sera le Morseau Stay. Et sur ce, je tirerai ma révérence, je m'en irai tel Giscard d'Estaing. Bonsoir ! Mais qui sait, peut-être je reviendrai. J'espère en tout cas l'invitation, elle est de mise, tu repasses quand tu veux Thomas. Merci beaucoup. Merci pour cette sélection. Merci à toi. Merci pour cette sélection que vous allez pouvoir trouver directement sur notre podcast, iTunes, machin, etc. Vous cherchez un peu, vous allez pouvoir trouver. On fera le petit suivi sur les réseaux sociaux. Donc restez bien connectés. MySpace. Merci à vous. On continue sur le 94 MHz de la bande FM avec Corrado et conçu pour durer ce soir. Restez bien accrochés. Ça s'appelle New Soul Food et c'est tout les jeudis de 19h à 20h. Y'a ça. Big up ! Bonne soirée à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501